Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille, sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, Var Azur TV. On va forcément reparler de ce match nul de l'Olympique de Marseille. C'était samedi, un but partout contre Montpellier. On va parler également du match à venir de l'Olympique de Marseille. C'est déjà demain face à Dijon. Et puis un gros débat sur les limites de l'effectif d'André Villas-Boas. Voilà, programme chargé. On en parle avec qui ? Avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Ben. Ça va Jean-Charles ? Ça va très bien, merci. On en parle avec qui ? Avec Moussa Mascri qui est avec nous. Salut Ben. Et on en parle aussi avec Nico qui est avec nous. Salut Ben. Ça va les gars ? Bien ? Ouais, très bien. J'ai l'impression qu'on refait un peu cette prise. On ne dit pas pourquoi aux gens, mais j'ai l'impression qu'on la refait. Non, on est bien, on est bien. Et on est avec... Déjà vu. Voilà, une impression de déjà vu. Moussa, comment vas-tu ? Je vais très bien. Deux, trois films en préparation, me dit-on ? Trois, trois. Deux films et une série. Le prochain film d'Olivier Marshall, Bronx, avec Andy Gautry, Caris, Stanislas Mérard, Barbara Hobsomère, Jean Reno, Lanvin, Francis Renaud, il y a beaucoup d'acteurs marseillais, parce qu'il a tenu à prendre beaucoup de marseillais. Et un autre film américain, celui-là, qui sera pour Netflix, qui est coproduit quand même par Spielberg, c'est Steel Water, de Tom McCarthy, avec Matt Damon et Camille Cotin. Camille Cotin. Voilà. Et aussi un jeune acteur, Idir, qui est marseillais. Et ça, c'est pour Netflix. Un beau film, une belle histoire. Et puis, une série pour France 2. Et qui se, juste, par rapport à ce film-là, une séquence tournée au Vélodrome, on en a tous entendu parler. Au Stade Vélodrome, pendant le match contre Saint-Etienne, et une scène importante. Et le réalisateur y tenait, parce que le réalisateur a vraiment tenu à tourner à Marseille, parce que c'est un numéro de Marseille et de l'OM. D'accord. Merci Tom. Et donc le troisième ? Oui. Et sur France 2, Alex Hugo, avec Samuel Lebihan, où je tourne aussi en même temps que les deux autres. Voilà, et après, je pars en tournée. Et là, c'est en même temps, là ? Tout ça, c'est en même temps. Donc, ils ont dû s'arranger avec le date. Tu jongles un peu de partout, là. Voilà. Et tu jongles aussi avec Football Club de Marseille, Débat de Marseille. Je jongles avec le FCM. Merci beaucoup. Et je vais essayer de faire plus de 10 jongles, comme Ménès. Non, mais merci d'avoir calé cette émission dans ton emploi du temps, parce que là, c'est vrai que c'est… Non, mais en plus, sincèrement, ça s'est passé très rapidement. On s'est moussant. On s'est moussant. Et j'ai dit « Moussa, ça me ferait plaisir que tu viennes sur l'émission de lundi. » Il m'a dit « Écoute, Charles, il n'y a pas de problème pour FCM. Je serai là. » Et voilà, il est au rendez-vous, comme tu as l'habitude. Il tient ses promesses. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et on reparle de ce match OM-Montpellier. Et l'Olympique de Marseille, qui a fait match nul face à Montpellier dimanche. Est-ce que tu as vu une des meilleures prestations de l'Olympique de Marseille, en tout cas, en termes de jeu, ce week-end, face à Montpellier ? C'était pas mauvais, moi, ce que j'ai vu, par rapport à ce qui était pénible l'année dernière. Je pense que les matchs comme ça, on les perdait l'année dernière. On ne revenait pas, on perdait. Ou alors, on revenait, mais alors c'était difficile. Là, il y avait des phases de jeu, ça jouait. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas trouvé Benedetto devant. Ouais, c'est vrai. On a eu du mal. J'ai bien aimé Lopez, j'ai bien aimé Samson, Germain. J'ai bien aimé, moi, c'était fluide. Après, je pense qu'on va parler d'autres joueurs, mais je pense que c'était beaucoup plus agréable que l'année dernière et que même au début de saison, je trouve qu'il y a une belle phase de jeu. Ce mec, il a des idées… Beaucoup d'occasions aussi. Ouais. On a vu beaucoup, beaucoup d'occasions de but sur ce match. Je trouve que… Son seul problème, il l'a dit dès le départ, c'est sa profondeur de bain. Exactement. Et ça, ça sera l'objet du gros débat. On va en parler en fin d'émission. Jean-Charles, qu'est-ce que tu retiens, toi, au final de cette prestation marseillaise ? Moi, j'ai bien aimé la rencontre, même si on court une nouvelle fois après le résultat. C'est vrai que malheureusement, on prend toujours le premier but et après, on est réactif un petit peu à tout ça. Mais on voit quand même des performances, on voit du jeu, on voit de la profondeur, on voit du mouvement, la disponibilité, ce qui n'était pas le cas les saisons précédentes. C'est ça que j'apprécie. En fait, quand on est spectateur, on s'aperçoit de beaucoup de choses, c'est-à-dire que le porteur du ballon a de suite une solution offensivement. Il y a des joueurs qui demandent le ballon, ce qui n'était pas le cas les années précédentes, les mois précédents. Et Villas-Boas donne cet élan-là, donne cette envie de vouloir jouer vers l'avant et surtout d'aller presser son adversaire. Ce que je déplore un petit peu, c'est d'encaisser le but plutôt rapidement. Et surtout, on est toujours à la recherche, je dirais, de vite marquer. Mais on se fait prendre en contre et malheureusement, il va falloir le rectifier assez rapidement. Mais je pense que depuis le début de la saison, au Vélodrome, c'est le match où on a vu le plus d'actions offensives, avec de la qualité, avec de la qualité technique, avec des mouvements, avec de l'envie, des frappes au but aussi. La participation générale d'un groupe, je dirais que c'est à l'avantage du coach marseillais. Beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs et c'est vrai, certains joueurs qui progressent, je pense aussi à Samson, à Lopez, les deux font un match. Est-ce qu'ils progressent ou est-ce qu'ils ne retrouvent pas leur niveau ? Ils retrouvent un niveau satisfaisant. Nico ? Ouais, moi j'étais convaincu, c'est vrai que, comme tu disais, Moussa, le premier match face à Reims à domicile, j'ai l'impression que c'était Rudy Garcia qui l'a entraîné cette équipe. C'était pareil, il n'y avait rien, ça ne bougeait pas. Et là, on voit la montée en puissance et le jeu que veut vraiment mettre Villas-Boas en place, ça c'est plaisant. Effectivement, les joueurs du milieu se réveillent. Je pense que même Stratman, dans un travail de l'ombre pas très valorisant pour lui, il a fait le boulot. Il replace un peu tout le monde, il fait jouer son expérience là-dessus. Donc je pense que le milieu est bien équilibré, c'est vraiment intéressant. L'attaque, il y a du mouvement, c'est pas mal. Effectivement, Benedetto, il a existé pendant un quart d'heure, un minute après, il s'est un peu fait prendre par cette défense hyper compacte dans l'axe de Montpellier. Et notre problème, ça reste quand même les latéraux qui laissent beaucoup trop d'espace. Et on l'a vu, on prend trois buts, deux refusés. Et les deux latéraux, ils sont à chaque fois dans les coups. Ouais, parce qu'effectivement, Marseille a eu beaucoup d'occasions, mais sur les quelques occasions concédées, à chaque fois, ça finit au fond, quasiment. Oui, mais ce qui est surprenant quand même, c'est que c'est chaque fois les mêmes situations. C'est-à-dire qu'on a la possession du balle, et toujours, on est dans la zone offensive, on prend le contre, et derrière ce contre, il y a un but. Ça a été le cas à Monaco. Ça a été le cas une nouvelle fois au Virodrome. C'est une perte de balle, hein. C'est une perte de balle. Et puis après, on est là, en train de chercher… Alors, à un moment donné, il va falloir se poser la vraie question. Est-ce que le repositionnement, est-ce que la concentration, notamment des latéraux, on en reparlera certainement, et pas assez… je dirais qu'ils sont pas assez… dans leur esprit de défenseurs. À un moment donné, il faut se dire, on a une équipe qui est très offensive cette année, qui joue beaucoup vers l'avant. On a besoin des soutiens des latéraux sur les côtés, bien sûr. Mais aussi, on a beaucoup de soutien défensif. C'est-à-dire, de leur part, de leur repositionnement, de la découvrir… C'est aussi les profils, parce que les deux latéraux, là, en l'occurrence Sars et Amavi, c'est des mecs qui se sont mis offensifs de formation. Là, le vrai défenseur latéral quota, c'est Sakai, et il était blessé. C'est vrai que ce poste-là, aujourd'hui, il est compliqué. Parce qu'à une certaine époque, on ne demandait pas autant de stats à ses joueurs aussi… On demandait de percuter autant. Et ouais, donc, eux, ils se retrouvent à chaque fois entre, tu vois, le fait de… Bon, après, ce n'est pas une excuse, il y en a… Mais… C'est devenu des élits, hein. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, ils ont un potentiel physique énorme, ces deux joueurs-là. Et Sakai aussi, qui est un troisième latéral. Plus défensif. Plus défensif de métier. Plus solide. En fait. Mais quand on te donne l'opportunité, c'est un peu le cas aussi, mais quand on donne l'opportunité de se passer à Moussa, dans les tournées d'un film avec des grands acteurs, tu vas essayer de donner la meilleure possibilité, la meilleure qualité. Alors, quand on donne l'opportunité, à Mavie ou à Sarre, d'être défenseur et de jouer, il faut qu'à un moment donné, ils sachent aussi que leur entraîneur leur demande de bien défendre. C'est pas qu'une question offensive. C'est une question de repli et de bien défendre ton couloir, ton placement. Donc voilà. Après, tu as l'opportunité de jouer. Il ne faut pas tout mélanger. Le jeu offensif et de ne plus penser à ton jeu défensif, parce que tu as de la qualité, parce que tu es pris par le jeu, parce que l'OM aujourd'hui est bien meilleur, parce qu'il y a beaucoup de participation. Donc ils sont un petit peu emportés par ça. Je pense que ça peut se rectifier, mais je pense que c'est plus un apport, un esprit d'envie de bien faire, que de vouloir… Et Jean-Charles, c'est aussi une question de système, parce que dans les deux cas, tu as un Germain qui joue à droite et qui joue en fait deuxième attaquant, donc il laisse tout l'espace à ça. Absolument. Et de l'autre côté, tu as un Paillette qui repique tout le temps ensemble et qui laisse de l'espace à Amalie. Donc au final, tes deux ailiers, ils sont dans l'axe et eux, ils ont tout le boulevard pour monter. Donc eux, ils sont aussi aspirés par ça. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, après, il y a quand même un échange. Puisqu'on sait que les deux attaquants… C'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver avec les attaquants, à défendre très vite aussi, et au milieu aussi à se replacer assez vite. C'est ce que j'allais dire, exactement. Parce que des fois, quand un arrière ou un latéral, il est monté un peu trop haut, l'autre, il doit couvrir. Ah oui, c'est ça. Le coulissage, ce qu'on appelle le coulissage, en fait. Il faut que ça se mette en place, tout ça. Parce que moi, j'ai été victime de… Tu sais, c'est lui, c'est sa faute, c'est sa faute et tout. Non, non, mais c'est un esprit politique. Depuis que je suis petit, parce que c'était à cause de gens comme nous qui avaient du chômage. Donc à un moment donné, à ma vie, ce n'est pas le seul responsable de tout ça. Je pense qu'il faut que ça rentre dans la tête, que le projet de jeu rentre dans la tête de ces joueurs-là, et que ça va se faire avec les réglages, et avec Lopez, et avec Samson, et avec Payet, et devant avec Germain et Benedetto. Mais ça va se faire. Par contre, on a trouvé un grand avançant de ça. Je suis content. Oui. Alors là, comme on les aime. Il se colle à Marseille. Il se colle à Marseille. Il a l'agnac, il a la possibilité de jouer dos au but, il a la possibilité de jouer de la profondeur. Il remise bien. Il a l'état d'esprit pour jouer à Marseille. Il a l'état d'esprit, mais surtout, il ne faut pas beaucoup d'occasion. Le fait de match, messieurs, on avance dans le décrassage. Pour vous, c'est Alvaro. C'est la blessure d'Alvaro pour vous. Moi, je pensais plutôt à la fin de match. La fin de match, c'est même partout. Il y en a plusieurs, en fait. Il n'y a pas que d'autres choses à jouer. Mais Alvaro, il se met à l'entrée comme ça. Oui, mais tu perds deux joueurs. Oui, je suis d'accord. Oui, mais c'est minimum trois matchs. Ou deux. Peut-être, c'est entre deux et quatre. Alors qu'Alvaro, on le perd combien de temps ? Cinq semaines. Cinq semaines. Oui. Et puis, il faut revenir. C'est une blessure. Oui. Quand tu as un carton, tu reviens assez vite. Et puis, il est important, Alvaro, pour l'équilibre de la défense. C'est le joueur d'expérience. Il a amené sa rage un peu. C'est comme Beneteau, on disait. Ça colle aussi à l'état d'esprit. Ça colle à l'état d'esprit de l'oreille. Il avait donné la stabilité aussi aux petits camarades, à ses défenseurs. Il était écouté parce qu'il y a l'expérience comme dit Nico. Il y a tout ça qui joue. Et puis là, il sort rapidement. Oui, sixième. Ça déstabilise un petit peu. On voit le coach marseillais aller voir Strokeman pour lui dire, mais pendant quelques minutes, tu te positionnes quasiment en stoppeur. Donc, ça a mis un petit peu de temps. Ça a mis un peu de réglage en fait. Et puis après, on a vu que bon, malheureusement, Alvaro, ça reste quand même le joueur qu'on voulait tendre à l'Olympique de Marseille depuis quelques années. C'est-à-dire avec beaucoup de rigueur, avec cette mentalité, l'Agnac, l'état d'esprit. Lui, il est ravi, t'imagines ? C'était un joueur moyen de Liga. Oui, oui. Dans des clubs sympas, mais pas non plus. Il arrive à Marseille. Il est titulaire dans l'ambiance de fou de Marseille. Et quand il a vu le tifo des South Winners avec le drapeau Maria Loharo, le mec, il est 2 ans. Il est sur un image, le gars. Sur un des deux tacles qui ferment un coup. Oui, oui. Moi, c'est ça que je veux voir. Ça, il faut quand même, on a deux joueurs qui sont arrivés avec l'esprit, l'état d'esprit, qu'on aime et qu'on a envie de voir. Ça colle. C'est pas facile, ça, de faire la bonne recrue au bon moment. Man and merguez of the match. Man of the match, pour vous ? Moi, j'en ai un. Ça, c'est sûr. Mais pour moi, c'est Lopez et haut la main. Parce que là, on a retrouvé le Lopez qu'on veut voir. Le Lopez qui va vers l'avant, qui frappe, qui fait des passes vers l'avant, qui provoque, qui dribble. Et il a touché tous les ballons. C'est lui qui a fait le plus de passes. C'est lui qui a un pourcentage de passes le plus élevé. Là, c'est Lopez qui organise le jeu. Et c'est comme ça qu'on veut le voir. Après, le match s'y prêtait. Parce que Monac, eux, Montpellier joue très bas et l'OM avait le ballon. Mais Lopez, il doit prendre le jeu à son compte. Et là, Payet va manquer deux, trois, quatre matchs. C'est à lui de prendre le jeu à son compte. Vous avez un autre man of the match différent ? Moi, j'ai bien aimé le petit Germain. Ouais. Qui a des performances quand même assez redoutables. Ça fait un beau match. Il touche pas trop au ballon, pourtant. C'est pour un petit peu compléter. Nico a tout dit sur le petit Lopez qui, pour moi, était très très bon. Et j'ajouterais Samson, parce qu'au milieu terrain, ils ont fait une belle doublette. Samson, il a un défaut, c'est qu'il finit pas quand même. J'en mets toutes les difficultés qu'il a eues ces dernières semaines de rentrer dans le groupe et marquer les deux buts. Deux buts importants. Deux derniers matchs. Et puis surtout, le travail qu'il effectue. La justesse. Parce que pas tout le monde est capable de mettre un plat du pied comme il a mis. Il a trouvé le positionnement où il est. Ouais. Je pense qu'il a cette faculté à sentir le bon coup. Merguez of the match. Parce que tu as une merguez à décerner. C'est les deux. C'est les deux. Mais sur Lopez, juste une chose. Man of the match. J'ai l'impression que son caractère, des fois, il est un peu timide. On le ressent. Et dans son jeu, il est… Et quand il gagne en confiance, il est super bon. Il ralentit pas le jeu. Il accélère. Ça va plus vite. Il défend bien. Moi, j'aime bien quand il est sûr de lui comme ça. Parce qu'il se cachait un peu en début de saison. Je pense qu'il a besoin d'amour de son entraîneur. Il a besoin d'amour. C'est moi… C'est important. Il y a des joueurs comme ça qui ont besoin d'être bichonnés par leur entraîneur. Moi, j'en ai connu, hein. Qui étaient… Des colloquies dessus, ils étaient comme ça. Des partenaires aussi. Des partenaires. Moi, je suis acteur. Je te jure que des fois, quand tu te sens aimé, tu te sens protégé, tu te sens… Tu te portes. Tu peux mettre des coups qui ne sortent pas si tu es un peu tendu. Et là, je trouve que lui, plus il se libère et plus il est vraiment intéressant. C'est un bon joueur. Et il a fait un très bon match. Bravo à lui. Alors, est-ce que tu as une merguez à décerner ou pas ? Une merguez ? Ouais. C'est une merguez au match. C'est une merguez au match. Ouais. L'arbitre. C'est vrai qu'il a été bien… Merci. Ouais. C'est vrai qu'il n'a pas été marrant. L'arbitre… Parce que Kamara… Kamara, il est expulsé, mais c'est… En fait, tu ne penses pas que ce soit sur le coup. Tu ne penses pas que ce soit sur le coup. Quand même, là, tu mets une gifle. Oui, oui, oui. Si, si, parce que… Tu mets une gifle. C'est le premier qui arrive et qui met un coup d'épaule à Ferry, en fait, Kamara. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il prend rouge. Mais ce n'est pas violent ce qu'il lui met. Il met un coup d'épaule… C'est du moins. Toutes les cinq minutes, il y a une expulsion. Non, mais c'est sûr. Non, mais je pense que… L'arbitre, il voulait mettre Dorouni… C'était notre championnat. Il va falloir qu'on apprenne à avoir la limite entre un acte violent, gratuit, qui ne sert à rien et qui peut faire mal et qui peut blesser, à un acte d'humeur un peu soutenu et qui… En Angleterre, on en voit tous les dimanche. Là, il n'y avait rien en Angleterre. Il n'y avait rien, quoi. Dis-moi, il n'y a pas des psychologues ? Merguez of the match, Nico ? J'aurais pu mettre à ma vie, comme d'habitude. Mais moi, j'en ai un peu marre. C'est toujours pareil. Moi, je te donnerais à Sarre parce que… Sarre, il a tellement un volume de jeu, de course, on le voit. Ce couloir, il le prend, il le fait bien. Mais défensivement, il est toujours mal placé sur les trois buts. Parce que je rappelle qu'il y a deux refusés, il est coupable. Et sur les centres, il a fait 150 millions de centres et il a dû en faire deux de bons. Ce n'est pas possible d'avoir autant de déchets. Il ne travaille pas les centres à l'entraînement ? Les deux refusés, ils sont vraiment hors-jeu ? Oui, mais pas de bons. Le deuxième… Il y a un orteil. Ça ne se voit rien. Sans Lavar, à mon avis, il y a but. Il y a hors-jeu ? Ah ben, il y a hors-jeu. De toute façon, maintenant, avec Lavar, c'est ça. C'est fini. Maintenant, on juge à un millimètre. On peut discuter. On a refusé un mot, au début, on… Ouais. 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 Messieurs… Moi, je peux te donner le mot ? Vas-y. Parce que je suis un peu déçu par le comportement. Attends, il me gagne. Payet, c'est interdit de faire ce qu'il fait. De laisser ses partenaires comme ça, quand on est dans des dispositions… C'est vrai que ce n'est pas un minot de vingt ans, Payet. Parce qu'il revenait bien, Payet. Il revenait dans le jeu, il commençait à marquer des buts, à trouver des passes décisives. Et là, aller s'attraper avec Hilton, en plus, Hilton qui n'est pas un joueur très méchant, et après se prendre ce carton rouge direct. C'est stupide. Tu abandonnes tes partenaires, non ? Et puis tu insultes pas l'armique. Sachant que là, il y a une série qui arrive, qui peut être très importante pour l'Olympique de Marseille, pour être dans les trois premiers, tu abandonnes tes partenaires ? Non, non, voilà. On a besoin de lui. Merguez, Payet et on passe au Paris FCM de la prochaine journée de Ligue 1. C'est tout de suite. Allez, c'est les paris FCM avec notre partenaire Unibat. Et on commence tout de suite avec le match Dijon-Marseille. C'est bon, non, c'est le week-end ? On n'a pas été mauvais sur le combiné. Le combiné, 3 sur 3. On a fait le hat-trick sur le compte. J'avais joué le match nul de Lille-Rennes, la victoire de Paris et la victoire d'Angers. Suivez bien nos conseils parce qu'on se rate rarement. Non, non, on se rate souvent. Et là, c'est passé. Non, mais c'est pour ça que c'est bon de nous souligner. Il faut le souligner. Pour une fois que ça passe, il faut le dire. Allez, le pari Sécur, c'est Marseille ne perd pas. Marseille ne perd pas. Donc nul ou victoire. C'est le pari Sécurité. La cote, elle a 1,30. Si tu perds à Dijon... Je rappelle que Dijon est dernier du championnat, a pris un point depuis le début de la saison. Justement, c'est l'occasion de les relancer. On était habitué à ça ces dernières années. On était habitué à ça. Le truc, c'est que quand Nico a sorti ce pari, j'ai... Putain, tu vas nous porter la poisse, là. Non, non, mais c'est pas la poisse. Il a peur que je porte la poisse. Allez, la cote est à 1,30. Le pari fou, toujours sur OM Dijon. C'est le score. Une victoire de l'Olympique de Marseille, 3 buts à 1. Et là, la cote, elle est à 15. Voilà, encore une fois. Moi, je reviens un peu plus, toi. Un peu plus de... 3-0 ou 4-0 pour OM. Ah ouais ? Ouais. Je sais pas pourquoi, mais... Tu sens, toi, que ça va. Je sens qu'il va voir des buts. Je sens que... Il y a la boutarde qui te montre. Je te rappelle qu'il y a quand même beaucoup d'absents sur ce match. C'est pas grave. Il y a tellement de Nandy. Et qu'on va avoir une charnière expérimentale. Il y a une Nandy... N'oubliez pas qu'on a joué dans des conditions qui étaient un peu compliquées. C'était l'Angleterre, samedi soir. Donc... Il pleuvait, ouais. C'est vrai. C'est sûr. Au niveau technique, tu vois, ça prend beaucoup. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il va voir une grosse victoire de l'Olympique de Marseille. Moi, je vois une grosse victoire. Allez. 3-1, c'est déjà pas mal. Moi, je défends un peu le 3-1 parce que le truc, c'est que même s'ils perdent beaucoup, ils ont perdu 4 fois quand même sur 6 matchs, sur les derniers matchs, au niveau du jeu, ça va un peu mieux. C'est-à-dire qu'ils sortent un peu la tête de l'eau au niveau du jeu. Donc, il faut un petit peu faire attention. Il ne faut pas les prendre de haut, quoi. Jamais. Jamais. On ne fait jamais ça ici. C'est la base. Le combiné du week-end. Alors, c'est les... Trois matchs. Les résultats des concurrents d'Olympique de Marseille pour les places européennes. Nantes-Rennes. On a sélectionné un match nul avec une cote de 3,10. Lille-Strasbourg. On a sélectionné une victoire de Lille à 1,80. Et Brest-Lyon, victoire de Lyon, 1,78. La cote du combiné total est à 9,93. Chez Unibet, vous pensez quoi sur ces trois matchs-là ? Lyon, je fais... Voilà. Après, on se... Enfin, je ne sais pas... C'est bizarre. Mais cette année, je le sens un peu... Mais chaque année, il démarre super mal. Voilà. Après... Après... Mais là, il démarre mal. Ils savent revenir. Mais il y a beaucoup moins de jeu que la saison précédente. En plus. Et je ne sais pas... Il y a des joueurs... Je ne sens pas... Il y a des choses qui... Il n'y a pas Fekir, déjà. Il faut que tu t'adaptes. Oui. Il y a des mecs qui ont plus de responsabilité, comme Aouar et tout ça. Mais c'est des joueurs... Moi, je pense que sur la durée... Oui, ça va tourner. Il reste ce truc contre-performance en Coupe d'Europe et face à Paris. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils se bougent. Et Brest, ça reste impromu. S'ils ne gagnent pas à Brest... Non, mais je te promets que ça va être très, très dur de jouer à Brest. Non, je ne dis pas que ça va être facile. Et je ne pense pas... Je ne pense pas que Lyon gagne à Brest. Nantes-Rennes, on a mis match nul. C'est un résultat qui nous arrangerait aussi parce que c'est deux... Oui, on est au coude-à-coude avec eux. Mais attends, là, tu parles sous qui nous arrange ? Non, mais... Je pense que le match nul, c'est... Match nul entre ces deux équipes-là... Moi, je m'en a un peu. Pour Cuff, il doit avoir un peu les... Ah, toi, tu vaux à Nantes ? Ouais, mais bon, attends. Rennes, c'est solide. Rennes, c'est pas mal. Je crois qu'il a... Rennes, ils ont cadu un peu le pied, là, ces dernières semaines. Ouais, mais ça reste solide. Je vois. Ouais, ça reste solide. Ouais, ça reste solide. Allez, on s'arrête là pour les paris. N'oubliez pas que le pari, c'est cure. Chaque week-end, c'est pénalité pour nous. Et on bascule sur l'avant-match Dijon-Marseille, puisque le championnat reprend déjà demain. Déplacement d'Olympique de Marseille à Dijon. Eh oui, eh oui. C'est ça, il y avait Paris hier soir. Là, ça s'enchaîne. Et c'est vrai qu'on a une série de matchs qui est intéressante, avec des adversaires abordables. Abordables. Mais si celui-ci ne l'est pas, il n'y en aura plus. C'est le dernier. Non, si, il y a Amiens la semaine prochaine. Puisque c'est le dernier au classement à l'Olympique de Marseille, qui est quatrième, cinquième même, avec onze points. Dijon, qui est bon dernier avec un point. Alors, l'OM, qui n'est qu'à quatre points de la première place, mais surtout à un point de la seconde. Donc, peut-être s'allonger aussi. Allez, engranger les points maintenant. Se faire continuer cette série pour rester. Il faut être performant aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. On avait parlé avant le match de Montpellier que l'OM, s'il n'avait plus gagné ces trois points, ils auraient été premiers pendant au moins une journée. Donc, ça n'a pas été fait. Maintenant, il va falloir récupérer ces points à l'extérieur, notamment du côté de Dijon, puisqu'on sait que Dijon a beaucoup de difficultés. C'est une défaite qu'un seul match nul. Donc, il faut continuer à les enfoncer et surtout garder cette envie de gagner. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille n'est plus le même. L'Olympique de Marseille a sept gagnés en lui ou en elle, en lui plutôt. Donc, voilà, maintenant, on s'attend à avoir des performances, notamment à l'extérieur, et notamment chez les derniers. Puisque l'Olympique de Marseille, même, on sait très bien que l'OM sera attendu. Du côté de Dijon, tous les matchs… Ça se rappelait. Ça se rappelait. Mais je pense que l'OM a beaucoup plus d'arguments pour aller combattre ces petites équipes. Dijon qui est en difficulté, mais Marseille va se déplacer avec 4-5 titulaires en moins à Dijon. Avec le problème dont on a parlé de profondeur de banc. C'est bien parce qu'on va voir ce qu'ils ont vraiment à défendre et tout ça. C'est bien. Ce sont des matchs qui ne sont pas faciles, on le sait. Parce que tu es toujours attendu quand tu es l'OM. Tu peux être même dernier, on t'attend. Donc, il va falloir aller au combat. Ça va nous donner une température déjà. Mais je pense qu'on peut leur faire confiance. Je pense qu'ils vont y aller avec l'état d'esprit qu'il faut, sans sous-estimer l'adversaire. Parce que ce n'est pas parce qu'il est dernier. Au contraire, c'est une bête blessée. Et puis, il faut qu'il prenne des points. Et puis, ça ne nous a pas bien. Donc, oui, c'est important ce match. Il est important et c'est là qu'on va sentir le caractère de récupérer ces deux points qu'on a perdus au Stade du dimanche samedi. Et il y a Nantes-Rennes, mais il y a aussi Monaco-Nice ce week-end. Donc, Nico. C'est encore une occasion pour essayer de grappiller des points, monter sur ce podium. Parce que Villas-Boas, ça a clairement dit, il veut finir septembre. Donc, avant la trêve, il lui reste trois matchs pour ça. Il veut être sur le podium. C'est un objectif qu'il a fixé aux joueurs. Je pense que c'est bien de suivre des petits objectifs à court terme. Et c'est faisable. Maintenant, c'est vrai qu'avec les absents, il va devoir trouver des solutions tactiques. Peut-être des solutions aussi en termes de joueurs. Et le banc, on l'a vu face à Montpellier, on regardait la feuille de match. C'est vrai que, mis à part les deux ou trois premiers joueurs, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés, derrière, tu n'as que des minots. Tu n'as vraiment plus beaucoup de choix. Donc Villas-Boas, il va devoir aussi pousser ces jeunes-là à être au niveau. Ça, ça va être quand même une donnée importante. C'est un beau challenge. Alors justement, on va s'intéresser aux 11 probables de l'Olympique de Marseille. Et là, il va falloir composer avec toutes ces absences. Là, ça va être... Déjà, rappelle les absents. Ça va être du bricolage. Je rappelle les absents. Camara, Payet, Alvaro, Thauvin et Sakai. Non, Sakai, on ne sait pas. Qui est incertain. Il était dans le groupe, mais il n'était pas sur la feuille de match. Il n'était pas sur la feuille de match. Alors, c'est une blessure au mollet. C'est toujours complexe. Même s'il revient, bon, voilà. Là, l'équipe disait ce matin que c'était le favori pour prendre la place dans la charrière centrale. Alors, tu ferais quoi toi, Jean-Charles, justement pour cette charrière centrale ? Sachant qu'il reste donc Kaleta Tsar. Éventuellement, cette possibilité de faire jouer Sakai. On ne sait pas après physiquement où il en est. Il y a la solution du jeune Perrin. Et il y a pourquoi pas faire redescendre un Strootman ou un Grégory Certix. Sortir du placard, Grégory Certix. Je pense qu'en fait, dans notre malheur, on peut avoir quelques possibilités. Parce que c'est vrai qu'on a le jeune Perrin, qu'on ne parle pas assez souvent, mais qui était un super joueur. Oui. À un moment donné, il va falloir qu'il soit lancé dans le domaine. Il va falloir qu'il sorte. Eh oui, il va falloir qu'il joue quand même. Le petit… Il a un petit peu joué pendant la préparation. Oui. Alors, on ne dit que du bien de ce joueur. À un moment donné, on a envie de les voir aussi. On a envie de les voir en match, ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'ils peuvent apporter ou ce qu'ils ne peuvent pas apporter. Après, le cas Sakai, ça me semble un peu délicat parce que le mollet, moi, j'ai connu ça… Il ne prend pas de risques. Voilà, exactement. Il ne faut pas trop prendre de risques. S'il y a une légère, légère petite douleur, il ne va mieux pas jouer. Après, il y a Kastrokman qui est capable, lui, aussi de décrocher sur un match ou deux et de mettre dans le milieu de terrain Roger. Ça, c'est la première… c'est une hypothèse. Maintenant, devant, il y a… Attends, d'abord, on reste sur le… Sur le chargneur. Ouais, sur… Je mets très Perrin. Toi, tu mets très Perrin. Oui. Tu ferais quoi, toi ? Pareil. Ouais. Le fait d'avoir deux jeunes en défense centrale avec un joueur qui n'a jamais joué… Après, bon, encore une fois, c'est Dijon. Logiquement, tu devrais avoir la possession du ballon. Même. Si tu ne lances pas contre Dijon, un jeune, tu ne vas pas le lancer contre Paris. Enfin, je ne sais pas. Ah oui. Ce n'est pas le mettre dans une difficulté. De toute façon, la situation fait que, de toute façon, c'est où Stratman et on joue la société. Voilà. Et où on dit, allez, c'est l'occasion et c'est ce challenge que moi j'aime bien. C'est que du coup, au lieu d'être un problème, cette profondeur de banc là, peut-être que ça va être une qualité si on lance des jeunes qui sont bons. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et je pense que le gars est capable de le lancer. Donc, moi, je trouve que c'est un truc qu'il faut tenter. Niko, toi, tu voulais à tout prix te défendre la solution Grégory Sertic. Exactement. Pas du tout. Grégory Sertic, il est dans un placard. Il va y rester jusqu'à la fin de la saison. Il a bien pris son salaire jusqu'au bout, mais je ne pense pas que ce soit une solution même dans l'esprit de Villas-Boas, qui n'en a jamais parlé d'ailleurs à ce poste-là. Alors Perrin, Villas-Boas en a du bien. Il a même dit clairement que c'était son quatrième défenseur central. Donc, si on suit les propos de Villas-Boas, c'est lui qui joue. Après, là, moi, c'est des infos que je n'ai pas, mais l'équipe et la Provence expliquent que le staff a quand même un peu des doutes sur sa vitesse, notamment à Perrin, et qu'ils ont un peu peur de le lancer, surtout sans Alvaro. Je pense qu'avec Alvaro, ça aurait été plus rassurant pour eux. Pour Alvaro, c'est le même. Alvaro ou pas, c'est le même. Non, mais au niveau du niveau de la confiance, à priori, ils ont des doutes et ils essaieraient de trouver une autre solution. Donc, la solution numéro un, ça serait Sakai. Si Sakai n'est pas apte, notre ami Strootman, il ne serait pas très chaud à l'idée de jouer à ce poste-là. Dans ce cas-là, Perrin, ce n'est plus ton quatrième défenseur central. C'est celui, c'est le septième. Non, mais on est d'accord. Mais l'histoire, c'est que Strootman, peut-être qu'il n'a pas envie non plus de jouer à ce poste-là. Il a vu un certain Gustavo, l'année dernière, jouer à ce poste-là. Et on a vu ce que ça a amené. Vu le discours qu'il a eu, Villas-Boas, est-ce qu'il se... Ce n'est pas qu'il se déjugerait, c'est qu'il ne se mettrait pas dans une situation un peu délicate par rapport aux jeunes aussi. Ah, c'est sûr. Regarde, le petit Chabrol, c'est pareil. Il avait dit qu'il lui plaisait et il ne joue pas du tout. Il a beaucoup communiqué là-dessus en disant qu'il fallait les lancer, machin. Et là, si à la première occasion où tu peux le lancer, tu ne le fais pas. Non, Moussa, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas. Il faudrait voir dans son historique à lui, dans les équipes où il est allé, ou dans les grands clubs, comment il s'est comporté avec les jeunes. Il a lancé déjà. Il en a lancé. Oui, il en a lancé. À la classique notamment, le jeune espagnol qui l'avait fait jouer en défense en milieu. Je pense que le mec est capable de faire ça. Et puis là, la situation fait que l'occasion, elle se présente. Peut-être qu'il ne faudra pas la rater. Et puis voilà. Et puis elle se présente contre le dernier du classement. Exactement. Moi, je suis d'accord. Moi, je mettrai Perrin aussi. Mais je donnais juste les informations. C'est pas contre rien qu'il va falloir lancer le petit, je veux dire, dans le grand bain. Il faudrait être dans un confort de jeu quand même raisonnable. Alors, qui pour remplacer Payette, alors ? Qui pour remplacer Payette devant ? Ah ouais ? T'as pas 150 solutions de toute façon. Il a fait une superbe entrée. Tu peux le remplacer par Samson ? Samson dans un couloir. Arrête. Il faut de la vitesse quand même. Je pense que Radondi a beaucoup plus de vitesse. Il a compris certaines choses que le coach a dû lui expliquer, c'est-à-dire pas courir la tête baissée. De chercher des relais. Il est pas parti aller au ballon, il a tête baissée comme ça. Pendant 20 minutes, il a pu jouer. Il a cherché des appuis. Il a cherché des 1-2. Il a cherché à déborder. Il a centré sur le but. Ouais, c'est ça. Même si il est dévié, c'est lui qui fait la place de... Donc, il a fait une prestation qui est plus qu'honorable sur ce match-là. Donc, moi, je lui donnerai ma confiance. Messieurs, pareil, Radonich pour Payette devant ? Ouais, c'est la solution. Ouais. C'est la plus logique. Est-ce que tu en as d'autres ? Si j'étais à la place de Radonich, si sur la prestation que je viens de faire sur les derniers matchs... Ça va, il a pas non plus fait une prestation. Non, mais c'est lui qui donne le ballon de but. C'est lui qui donne le ballon de but. Donc, l'égalisation... Il a mis un but en sélection aussi. Il a besoin peut-être de l'entrée. Oui, oui. Si je comprendrais pas pourquoi... Oui, oui, bien sûr. Là, c'est Payette à son poste. Bien sûr. S'il joue pas, c'est un peu plus logique. Mais maintenant qu'il y a pas Payette, je pense que c'est la logique de le faire jouer à lui. C'est bon pour la confiance. Voilà. Conserver le même 11 en remplaçant Alvaro par Perrin et Radonich. Si c'est pas ça, on n'a pas parlé du problème du militaire. Et Radonich, oui. Parce que Strongman s'y passe derrière. Voilà. La crainte est que si Roger rentre, qui était un super joueur, moi je pense que c'était un super joueur. Il a fait une belle rentrée. Il risque de ne plus sortir. Et ça va être encore en difficulté. Qui ça ? Strongman et Roger. Et Roger, qui va jouer pour les prochaines encore ? Mais attends, tu penses que c'est ces deux-là qui sont en concurrence ? Qui donc ? Parce que Roger, il joue pas en numéro 6. Oui mais bon, il est rentré quoi là ? Il est rentré quoi ? Strongman n'est pas ses arrières. Oui mais il est rentré dans un milieu à deux. Dans un milieu à... Donc tu peux pas jouer qu'un milieu à deux à Toulouse ? Ah oui, tu peux. Oui, voilà. Il peut être à la création aussi quand même. Non mais, je veux dire, parlons le mec. Il a joué 10 à Nantes aussi. Après tout se met en place, même si c'est pas ton véritable poste. Tout se met en place. Une fois que tu as la communication, la relation avec tes partenaires, tout rentre dans l'ordre. Après, il y a un autre facteur dont on n'a pas parlé. C'est la première fois de la saison où ils enchaînent trois matchs rapprochés. Et Villas-Boas, avant le match face à Montpellier, avait dit je ferais peut-être tourner à Dijon justement. Mais le problème, c'est que faire tourner, il n'a pas trop de quoi faire tourner. Mais il pourrait effectivement, même si Strongman reste au milieu, incorporer Rongier à la place de Samson par exemple pour faire tourner son effectif. Allez, on passe tout de suite au gros débat et on va continuer à parler des limites de l'effectif marseillais. Allez, c'est le gros débat. Les limites de l'effectif de l'Olympique de Marseille. C'est ce qu'on craignait déjà à la fin du Mercato. Et là, ça y est, on est en plein dedans, messieurs. Il y a cinq joueurs titulaires actuellement sur le carreau du côté de l'Olympique de Marseille. Avec quatre et demi. Allez, quatre et demi. Camara, Payet, Thauvin, Alvaro et Sakai qui est incertain. Donc quand on voit, quand on connaît l'effectif de l'Olympique de Marseille cette saison, c'est énorme. Oui, mais moi je positifais en fait. Je pense... Ah ! T'as raison, t'as raison. C'est bien. T'as raison. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans une bonne dynamique, je pense qu'il y a une super ambiance entre les joueurs, entre tous ses partenaires. On le voit dans les matchs, dans les rencontres. On voit que tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie de participer, tout le monde donne le meilleur de soi-même. Et le banc, quand ils vont avoir l'opportunité de rentrer dans cette équipe, ils vont rentrer dans de bonnes conditions. Donc c'est ce qui nous donne espoir que ce petit banc qu'on a est capable d'être performant pendant quelques rencontres en l'absence de certains titulaires. La grande chance, non, parce qu'on joue pas de Coupe d'Europe cette année. On joue juste les trois... Trois Coupes. Les deux Coupes. Les deux Coupes plus le championnat. Donc déjà, t'as ça à moins. Deux, je pense que c'est plutôt intelligent aux dirigeants de l'OM de pas cramer de l'argent qu'ils ont pas. Après, ils auraient pu se faire prêter un ou deux joueurs à certains postes, ça aurait pas été... Lequel de ces cinq joueurs va le plus manquer, selon vous, à l'Olympique de Marseille ? Pour moi, c'est Alvaro. Parce qu'Alvaro, il avait apporté cette stabilité défensive, cette hargne, ce combat qui était nécessaire. Et ça a réveillé tout l'effectif, ça, Alvaro Benedetto. Ça a réveillé tout le monde. Bonne venue. Bonne énergie. Et ça, ça va un peu manquer. Alors moi aussi, j'ai envie d'être positif comme Jean-Charles. Et j'espère que ça aille. Et maintenant, ils ont tous cet état d'esprit et qu'ils n'ont pas besoin qu'il y ait Alvaro pour l'avoir. Donc, il faut espérer que Tsaï Tatsar, qui va avoir sa chance, montre qu'il a du potentiel, ce jeune. Ce qui lui manque, c'est cet état d'esprit, cette hargne. Donc, j'espère qu'il va le montrer. Après, juste un petit mot là, c'est un petit tacle gratuit. Mais il y a quand même Jacques Henriro qui a encore mérité de se taire. Qui faisait le malin il y a 2-3 semaines en disant, on n'a pas beaucoup de blessés, tant mieux. Bon, mais voilà. Encore une fois, mieux vaut ne pas parler. Est-ce que l'Olympique de Marseille ne va pas continuer à payer l'addition de la gestion des mercatos précédents ? Est-ce que ce n'est pas Villas-Boas qui va payer l'addition ? Je pense qu'il en est bien consciente, ça, Villas-Boas. C'est pour ça qu'il a l'addition des autres. Tout le monde disait qu'il était en train de pleurer à chaque fois parce qu'il disait qu'il pleure pas. Il pleure pas, le mec, il sait dans quoi il est, dans quelle situation il est. Il sait qu'elle n'est pas insurmontable, sinon il ne serait pas venu, je pense. Parce qu'on ne vient pas dans un piège à loup. Je crois qu'il s'attendait à autant de difficultés en termes finaux. Mais je pense que ça lui donne une force supplémentaire. Il a eu des surprises quand même à priori. Parce que Gustavo, il ne t'a pas prévu qu'il parte, par exemple. C'est presque une challenge pour lui. Oui, tu as toujours des surprises. Malheureusement, quand tu es à ce niveau-là, les surprises, tu sais qu'il va y en avoir. Oui, oui, oui. Enfin, ils savaient qu'ils n'étaient pas bien financièrement. Ils savaient qu'ils n'étaient pas bien financièrement, que le recruteront, il serait difficile, qu'un grand joueur, c'était compliqué. Que l'actionnaire mettrait plus d'argent. On arrive quand même à prendre un Benedetto et un Alvaro, quand même. C'est pas mauvais, hein, pour tous les gars. Et Roger, Roger. Non, mais les trois recrues sont bonnes. Ce qui ne s'est pas fait facilement. Les mecs, ils ne nous vendent pas facilement, non. C'est comme quand on joue contre eux. Ils y vont avec la chaussure, mais quand ils sont malades, ils viennent jouer contre nous. Donc, les mêmes présidents, quand il y a un joueur, pourtant c'est un club français, même si tu es en Ligue des Champions, ils vont te faire chier pour te vendre en Roger. C'est comme ça. Vous avez marqué tasse, tu regardes. Voilà. Vous n'avez pas peur que ces limites de l'effectif de Villas-Boas puissent coûter au final… Sur la saison. Sur la saison. Une place européenne à l'Olympique de Marseille. Mais je ne suis pas inquiet. Parce que Thauvet, on le sait depuis le début de la saison, qu'il sera absent jusqu'à la table. Oui. Le club ne s'est pas mis à la recherche d'un nouveau joueur. Donc, pour eux, leur effectif leur suffit. Villas-Boas… Non, mais peut-être qu'ils auraient pu prendre un joueur libre. Bon, mais tu ne vas pas prendre Ben Arfa… Je ne sais pas. Après, ils vont dans le monde entier pour m'en trouver. Un argenté, ça ne vaut rien. Tu le sais aussi bien comment ils trouvent. Quand les argentés, ça ne vaut rien quand tu vas les chercher chez eux. Et tu prends un joueur libre, encore bien moins. Donc, il n'a pas l'air très inquiet. Et puis, je pense que Villas-Boas, ça en effet, un challenge de ça. De dire, je vous prouvez qu'on est capables. Mais moi, je suis son raisonnement. Ça va l'épuiser à un moment donné ? Ça va l'épuiser… Comme ça va l'épuiser à l'Ide l'effectif aussi. Oui, mais ça va l'épuiser sur une longueur. …de haut niveau. Je pense qu'ils vont se mettre au rythme de tout ce qu'il y a à apporter, de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce qu'il faut. Mais ils se donnent des perspectives, ils se donnent des challenges. Comme tu disais tout à l'heure, les challenges, c'est bien de s'en donner. D'être, par exemple, après ces trois matchs sur le podium. Lancer des joueurs, tout ça, moi, tout ça, ça me rassure en même temps. Comme on peut s'inquiéter sur cette profondeur de bancs. Mais en même temps, s'il y a un état d'esprit de commencer sur tout ça, ça peut le faire. Mais je ne pense pas que sur une saison, il y aura autant de blessés ou de suspendus. Après, si ça dure 3-4 mois, on n'est pas bien. Maintenant, si ça dure 15 jours, 3 semaines, ça peut être jouable. Après, ça revient toujours au même. Est-ce que quand tu as l'argent, tu peux prévoir, quand tu as l'argent, tu prévois, mais tu fais avec. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il en est conscient de ça. Qu'il a une équipe qui risque d'être réduite en effectifs et de se servir des jeunes joueurs pour aller gagner des rencontres. Donc, ils vont les mettre dans un confort de jeu, dans un état d'esprit de gagnant, qui peuvent donner des performances redoutables sans se rendre compte. Parce que peut-être que l'OM sera moins attendue, peut-être avec ces joueurs-là. Et ce jour-là, ils vont avoir leur carte à jouer et ils vont flamber dans des matchs. Tu sais, des jeunes joueurs qui arrivent en première division et qui explosent rapidement. Il y en a beaucoup. Mavinga, qu'on ne connaissait pas du tout du côté de Rennes. D'un coup, s'il y a des bombes atomiques, tout le monde le veut. Donc, on peut avoir peut-être des joueurs qui sont capables aussi de le faire. Je pense que le problème qu'il y a, ce qu'on peut se dire, c'est qu'aussi pour l'instant, l'OM, ils n'ont pas joué de grosses équipes parce que Monaco et Nice n'étaient pas bons. Et Nice n'avait pas ses recrues. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de vrai test. Et je pense que cet effectif-là, déjà, face à Rennes, dimanche, ce sera un premier test. Et après, quand ils vont commencer à jouer les gros du panier, les Paris, les Lille, les Lyon, là, on va vraiment voir. Parce que pour l'instant, on a vu des belles choses. On voit une équipe qui monte en régime, collectivement, etc. Et on ne sait pas ce que ça vaut contre une adversité un peu plus forte. Parce que pour l'instant, l'adversité, elle n'est pas non plus énorme. Adversité plus forte, Montpellier, ils sont venus avec un mur derrière. Mais c'est un style particulier. Oui, mais c'est des matchs qui sont difficiles à gagner, on le sait. Mais tu ne l'as pas gagné, d'ailleurs. Eh, tu ne l'as pas gagné. Mais tu sais, Nico, tu peux prendre comme référence, même si ça n'a pas été excellent, excellent. Nice, tu vas gagner à Nice, ils partent derrière. Et Nice est devant ton championnat. Mais Nice, tu as vu l'effectif qu'ils avaient ce jour-là ? Oui, je suis d'accord. Mais c'est là où tu te dis, l'effectif, il est un peu court. Et si à ce moment-là, tu as des absents, des suspendus, parce que là, on a cité les absents, mais il y a deux suspendus dans les absents. Ça fait un moment que je le dis. Une des clés de cette saison, c'est que les Minots, les Chabrols, les Perrins, peut-être Ali Mohamed, peut-être Flipono. Peut-être que lui aussi, il aura une carte à jouer à un moment donné. Si ces mecs-là, ils répondent présent quand le coach va leur donner leur chance, là, tu peux faire une belle saison. Par contre, s'il n'y en a aucun qui arrive à sortir la tête de l'eau et qu'au contraire, ils sont catastrophiques, ben là, il va être emmerdé. Parce qu'il va devoir trop faire jouer certains joueurs et ça va coincer à un moment donné. Mais tu sais, quand tu rentres un jeune joueur dans un effectif, déjà, il faut qu'il y ait de bonnes conditions. Là, je pense que c'est quand même de bonnes conditions parce que l'OM a quand même de bons résultats. Mais il ne faut pas faire entrer trois ou quatre en même temps. Oui, d'un coup, c'est un par un. Voilà, il faut les envoyer. Mais est-ce qu'il aura toujours le choix ? Non, mais là, Poinçant, il peut en mettre un. Oui, là, c'est un. Là, on parle de Perrin. Mais Perrin, il sera avec un autre jeune à côté de lui. Il y aura un Radonich. Il finalise la Coupe du Monde. Ouais, sur le banc. Non, mais sur le banc ou pas, il a quand même vécu des mouvements assez intenses, quoi. Aujourd'hui, c'est international. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Il a connu des grands joueurs pour lui, il a vécu de grands mouvements. Il a joué la Coupe d'Europe avec Salzbourg. Voilà. Pour vous, est-ce qu'il faudra recruter au Mercato d'hiver pour vraiment être ambitieux et pouvoir jouer le podium ? Il y a des postes faibles. Il y a des postes faibles. Oui, au moins doublés. Un ou deux postes. Si on peut, hein. Déjà, il faut un latéral gauche. Ça, c'est quand même le problème récurrent. Un polyvalent qui est capable de jouer à gauche, qui est capable de jouer dans l'axe. Le profil Ansoki qui a signé à Nice. Absolument. Il avait le profil parfait parce que c'est un mec qui peut jouer défenseur central. Et latéral gauche. Là, c'est ce qu'il faudrait à l'OM aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Merci. C'est un métier. Merci, Moussa. Merci à vous. On rappelle les trois films en préparation. « Steel Water » de Tom McCarthy avec Matt Damon. Camille Cotin. C'est l'un d'héros, quoi. Et « Bronx » avec son magnifique casting. Olivier Marshall. Olivier Marshall. Et on va citer les deux grands qui sont Lanvin et Renaud. Et toute sa bande. Voilà. Et sur France 2 ? Sur France 2 ? Ah oui. Alex Sugaud. Alex Sugaud. Merci d'être venu. Tu restes avec nous. On enregistre le débat en plus. Ça dure un petit quart d'heure. À très bientôt sur Football Club de Marseille. On vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Presque 30 000 abonnés. Et bientôt un maillot offert. Un maillot de l'Olympique de Marseille signé par des joueurs. Allez. Ciao, ciao.